A quand la fin de la série noire ? C'est la question que se posaient tous les Catalans avant le face-à-face avec Castres. Aujourd'hui, 5 défaites de rang, c'est la série en cours, toutes compétitions confondues. Une avalanche de blessés à des postes clés, notamment celle de Camille Lopez, le demi d'ouverture internationale. Pas la meilleure manière, Filleux Groussard, d'appréhender forcément le déplacement chez le champion de France en titre. C'est vrai et malgré tout, Parpignan présentait une équipe tout à fait convenable, capable d'inquiéter les Castrés. Castres-Perpignan, ce sont souvent des matchs spectaculaires. On se souvient que l'an passé, ça avait été quasiment le meilleur match de la saison dernière, remporté par Castres 38 à 36 à la dernière minute. Aujourd'hui, les Castrés en bleu entament le mieux la rencontre, notamment avec une bonne défense, les grattages de Diara. Et puis aussi grâce à une très bonne mêlée dominatrice durant l'ensemble de cette première période. Une pénalité de Geoffrey Pallis permet à Castres de mener 3 à 0 dans ce début de match. La première occasion pour les Castrés avec Evans qui trouve le trou dans la défense de Perpignan. Il est repris par Nicolas Durand qui tarde à sortir du plaquage, ralentit la sortie du ballon. Résultat, il prend un carton jaune et Perpignan se retrouvent en infériorité numérique. Sur la mêlée qui suit, introduction pour Julien Thomas. La domination toujours décastrée dans ce domaine. Le ballon est ramassé par Thomas. Retour intérieur sur Anthony Classen qui va marquer le premier essai de cette rencontre en faveur de Castres. Essai transformé. Ça fait 10 à 0 pour Castres dans ce début de match. puis 10 à 3 après une pénalité réussie par James Hook. Les Castrés sont toujours en supériorité numérique. Ils continuent d'attaquer avec cette fin ballon qui va être écarté vers le large avec Thalès. Thalès pour Dulin. Dulin qui sert Pallis. Pallis qui joue remarquablement le 2 contre 1 pour envoyer Anthony Classen une nouvelle fois. Marquer son deuxième essai dans ce match. Cela fait 17 à 3 en faveur de Castres puis 20 à 3. Marc Delpoux c'est forcément inquiet. Son équipe vient d'encaisser 14 points en infériorité numérique. Perpignan qui essaie de trouver des solutions dans l'axe. Avec notamment les ballons portés. Vahamayna est tout près de s'échapper mais il est repris à quelques mètres de la ligne. L'action n'ira pas au bout. Une nouvelle fois les Perpignanais sont inefficaces. David Daré-Carrère se frotte les mains devant la bonne défense de Castres. Juste avant le retour au vestiaire. James Hook passe 3 points sur cette pénalité pour amener le score à 20 à 6. Score à la pause. Le staff de Perpignan évidemment cherche des solutions. Début de seconde période avec des Catalans qui sont un petit peu mieux. Et notamment en mêlée qui se montrent à leur tour dangereux. Avec Alan, le jeune demi de mêlée remplaçant de Lopez. Qui trouve Thomas Lolo au soutien. Lui qui revient de suspension. Thomas Lolo qui s'arrache. Il est repris à l'entrée des 22 mètres. Le ballon est ramassé par Durand. Durand qui voit le trou. Qui s'infiltre. Un petit crochet intérieur. Il offre ce ballon à Ione pour le premier essai de Perpignan. Mais l'essai est refusé. Parce que sur l'action vous allez le voir. Le numéro 2 de Perpignan. Guirado retient Diara. Et permet ainsi à Durand d'avoir une porte ouverte. Pour aller offrir cet essai à Ione. L'essai donc refusé. On retrouve les Castrés à l'attaque. Avec cette nouvelle percée de Max Evans. Qui va être repris à l'entrée des 22 mètres. Mais le ballon est conservé par les Castrés. C'est écarté maintenant sur Thalès. Thalès qui passe les bras. Qui trouve Cabane. Cabane pour Bornman. Bornman qui résiste au plaquage. Qui avance. On se rapproche de la ligne dans le but des Perpignanais. Ballon qui sort rapidement. Cocotte qui s'est allé tout seul. Il est repris à 5 mètres de la ligne. Ballon toujours en faveur des Tarnets. Avec Cabane ensuite. Ballon qui va être relevé par Capo Ortega. Qui se fait reprendre quasiment sur la ligne. Le ballon est toujours en faveur de Castres. Ballon qui tarde à sortir. Rory Cocotte va finalement l'extraire. Et l'envoyer à Rémi Thalès. Pour le troisième essai de Castres. Synonym de bonus offensif. Ce qui provoque la colère de Marc Delpouce. Parce qu'il a vu un passage à vide. Une obstruction de bail. Et le numéro 12 de Castres. Au départ de l'action. Qui gêne la défense de Perpignan. Toujours est-il que l'essai est accordé. Ça fait 27 à 6 en faveur des Castres. On retrouve Perpignan qui tente de réagir. Avec Guitoun. Qui passe par le sol. Ballon libéré. Durand qui va pouvoir écarter cette balle vers Alan. Alan vers Benvenuti. Benvenuti pour Michel. Michel qui a encore une solution à l'extérieur. Il accélère. Crochet intérieur. Et il va marquer le vrai premier essai de Perpignan. Dans ce match. Qui prive les Castres du point de bonus offensif. Perpignan qui revient à 27 à 13. Mais les Catalans sont indisciplinés. En l'espace de 5 minutes. Plaquage cathédral de Strokoch. Carton jaune. Puis ensuite. Plaquage à retardement de Perez. Là encore. Carton jaune. Les Perpignanais se retrouvent à 13 contre 15. Geoffrey Palis impeccable ce soir. Hauteur d'un 7 sur 8 au pied. Rajoute 3 points. Ce qui porte le score à 13 en faveur de Castres. Et dans cette fin de match. Toujours à l'infériorité numérique. Les Perpignanais tentent tout de même des choses. Avec ce ballon pour Mafi. Mafi. La petite passe au pied. Qui est interceptée par Garvey. Le ballon est récupéré par les Castres. Garvey qui est pris. Mais le soutien est là. Cabane qui sort ce ballon pour Baille. Baille la fin du facteur. Et plus personne ne pourra le reprendre. Il va aller inscrire le 4ème essai de Castres. Synonyme de bonus offensif. Une nouvelle fois. Castres qui au final s'impose 37 à 13. Face à Perpignan. Avec le bonus offensif. Castres qui reste invaincu à domicile. Depuis le début de cette saison. Et Perpignan qui enchaîne une 6ème défaite d'affilée. Toutes compositions confondues.